Nos invités, Emery Deliger et Juliette Méry, sont donc tous les deux restés pour votre chronique. Eh oui, je viens de doubler le nombre d'invités qui restent pour ma chronique. Mon succès devient assez insolent. Je suis ravi de votre présence, Emery et Juliette. Enfin, des invités pas connus. Les connus, ils sont relous, ils veulent pas rire. Niii, ma crédibilité, niii, mes électeurs, niii, ma campagne. Mais ferme ta gueule, t'es à 3%, t'as 4 parrainages. Oh, je suis aigri ce matin. Emery, vous nous faites découvrir les invisibles de l'Elysée, ces gens dans l'ombre du président qui passent leur journée avec lui et qui n'ont cependant aucun pouvoir des cuisiniers, les standardistes, Jean Castex et les femmes de ménage. Il est passionnant, ce livre, je suis sûr. Alors, la cuisine, Juliette, je pense que c'est le seul domaine où on est certain qu'on était plus exigeant à l'Elysée pendant le quinquennat à Hollande que sous Macron. Je pense que ça bossait plus 7 repas par jour quand même. Moi, je me passionne pour la cuisine depuis que j'ai rencontré l'excellent Cyril Lignac. Il est crevé cette semaine, non, Cyril ? Le mec, c'est un des meilleurs cuisiniers de France. Cette semaine, il nous a fait, mercredi, il nous a fait la crêpe au sucre. Et hier, la tartine au beurre. Ça va, le feignant ? Moi, j'aimerais bien manger à l'Elysée parce que j'aurais l'impression de manger mes impôts. Oui, c'est bon. De me rembourser un petit peu. Alors, je me demande si notre Cyril Lignac, il saurait cuisiner ça. Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va manger nos impôts. Alors, on va partir sur un gratiné d'impôts sur le revenu et sa taxe foncière. Voilà, une petite source de taxe foncière. Ensuite, je vous propose une quiche à la redevance. C'est un fort handle, le prélèvement obligatoire. C'est salé, c'est très salé. C'est les impôts. Et un dessert, une TVA glacée. Et ça, c'est gé comme fit. Alors, c'est dur à digérer. C'est normal. C'est lourd. C'est les impôts. J'aime particulièrement la quiche à la redevance. Alors, merci pour la transition. On va parler d'un couple qui a toujours très mal digéré, lui aussi, ses impôts. C'est la famille Balkany. Ils sont renvoyés en prison, dites donc. J'ai regardé Calvi 3D sur BFM hier soir. 30 minutes d'interview de Balkany par la formidable Apolline de Malder. Il n'a rien foutu, lui. Il a écouté l'interview, il faisait les ongles. Pays n'a rien foutu hier soir. Je vous surveillez, emploi fictif. Mais je ne me moquerai pas d'Isabelle Balkany, parce qu'elle essayait de se suicider. Donc, cela dit, Les tentatives de suicide des Balkany, c'est comme leur feuille d'impôt. Ils n'ont jamais réussi à aller jusqu'au bout. Isabelle Balkany a tenu à témoigner. Vraiment, on excuse évité sur les circonstances exactes du ratage de suicide pour RTL. J'ai mis la date Jo d'Albinoni, j'avais les deux tubes de laxatif, et puis hop, j'ai perdu 16 kilos à ma moquette. Mon asma, excusez-moi. On a les vrais résultats des analyses d'Isabelle Balkany. Ils ont retrouvé dans son esthème, Thomas. Trois tubes d'oxylo-coxylum, une plaquette de strepsil à la menthe, une boîte de vitamine D, et deux shots de pétrolane pour faire glisser tout ça. On n'en meurt pas. Bon, le bracelet électronique des époux Balkany a été révoqué à cause d'une centaine d'incidents. À peine. Mais oui, le couple se défend en disant que leur propriété est trop grande et que leur bracelet sonne quand il veut ouvrir un visiteur. Alors oui, quand vous sonnez chez les Balkany, les Balkany sonnent aussi. Qu'est-ce que c'est ? Isabelle, c'est toi ou la porte qui a sonné ? C'est les deux, je suis à la porte ! C'est le bordel chez les Balkany. Pauvres Balkany qui vivent reclus dans leurs deux pièces. Trois pièces. Une bicoque, une maisonnette, une villa. Un moulin. Bon, c'est un domaine. C'est un moulin sur un domaine. Ça va bien, l'acharnement contre les Balkany. Ils sont trop vieux pour la prison. Ils sont trop vieux pour payer leurs amendes. Bref, ils sont trop vieux pour l'honnêteté. Ça suffit. Allez, santé toujours. Jean-Marie Le Pen aurait fait un petit AVC. Choui. Trois fois rien, c'était à table. Jean-Marie a déclaré. J'aime beaucoup le dernier album de Camilla Jordana. Ils ont commencé à avoir peur. Il a rajouté. L'immigration est une chance pour la France. Là, tout de suite, son entourage a paniqué. Ils ont vu qu'il se passait quelque chose de grave. Hostodirect. Vous vouliez terminer sur une note légère. Légère. Le nombre de patients en réanimation baisse dans les hôpitaux. Redis les chers. Légère, oui, légère. De moins en moins de gens sont mourus. Du coup, Yves. Alors, c'est l'occasion de jouer à notre jeu préféré. Bien sûr. Que Jeanne de Dijon connaît. Elle est venue spécialement pour jouer à... Célèbre. Célèbre. Je vous donne des noms de personnalité. Vous me dites si elles sont mourues ou pas mourues. RTL offre aux vainqueurs un séjour pour deux personnes en Ukraine. où vous pourrez admirer les feux d'artifice et les défilés militaires. Attention, mouru, pas mouru, c'est parti. Jean-Marie Le Pen. Pas mouru. Pas mouru. Mais les deux réponses étaient bonnes parce qu'il a pris une option. Marie Le Pen. Pas mouru. Pas mouru, mais c'est elle. Je porte très bien pour quelqu'un qui prend autant de coups de couteau dans le dos. Les vacances des Balkaniens à Marrakech. Bah mouru. Mouru totalement. Les patients des EHPAD Orpéa. Bah mouru. Pas tous. Et de moins en moins, parce qu'il y a un nouveau directeur. La crédibilité de Christiane Taubira. Mouru. Son sens de l'humour. Mouru. Oui, j'étais là quand il est mort. Mugler. Mouru. Magloire. Pas mouru. Pas mouru. La virginité de Rihanna. Pas mouru. Elle est mourue il y a quelques semaines malheureusement. Le résultat, t'as gagné. Qui part en Ukraine ? On a déjà deux correspondants. On a déjà deux correspondants. On va les laisser là-bas sur le front. Jeanne, on vous offre Jeanne de Dijon. On vous offre ce voyage en Ukraine. 8h, on est à la bourre. L'œil de Philippe Camerinière. Chaque matin à 7h55. En direct et quand vous le voulez en replay sur notre site. Jeanne de Dijon. Jeanne de Dijon. Jeanne de Dijon. Jeanne de Dijon.